ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la simulation de type flip solver qui permet de simuler des liquides de tout type que ce soit de l'eau bien entendu mais aussi de l'huile du chocolat de la lave avec un certain degré bien entendu de viscosité ok donc ici on voit la simulation de base que l'on va réaliser donc avec un flat tank donc un bassin qu'on va pré remplir donc d'eau et on va faire sortir donc un engin et créer ce mouvement donc d'eau ici c'est la simulation de prévise a bien entendu qui sera donc amélioré tant en termes de qualité que ensuite de calcul de rendering pour obtenir donc une surface sur lequel on pourra poser donc un shader de type océan océan de shader par exemple et ensuite dans un deuxième temps on verra dans les prochains tutoriels que l'on peut rajouter donc un deuxième système de simulation au moins de type white water qui permet de créer donc des splat chain form qui vont venir se rajouter donc à la simulation de base ici donc on va regarder ici donc cette réalisation de cette simulation ici on voit donc le la simulation avec le bassin donc dans la dans la vue perspective ici ok et on a donc voilà le type de simulation que l'on peut voir ici on classe une simulation de qualité faible qui peut se réaliser rapidement ça nous permet de donner déjà un ordre d'idées de ce qui va se dérouler ensuite on viendra augmenter donc les paramètres de qualité que l'on pourra voir qui vont permettre d'avoir une simulation bien entendu plus lourde de meilleure qualité et que l'on mettra bien entendu en cache sur le disque dur ok on va regarder donc la mise en place de cette simulation ici donc on va commencer à mettre en place donc le mouvement du space ship ici du vaisseau qui sort de l'eau donc j'ai mis un plane en référence ici au niveau 0 de manière de pouvoir donc calibrer le mouvement donc voilà ici avec un autre transforme que j'appelle l'animation on est mis à l'échelle ici de de taille et puis un autre transforme ça me permet donc de qui frémer le translate et le rotate ici de manière très simple voilà pour avoir un petit mouvement de frottement sur l'eau pour entraîner un peu de particules comme ça voilà avec un basculement éventuellement ça peut être intéressant ok donc voilà jusqu'à la frame 60 on a un mouvement ici donc de notre engin au niveau 00 et si donc ça va nous permettre donc de pouvoir ensuite créer donc j'enlève la grille le flat tank ici donc on a la possibilité de créer directement donc un flat tank où on peut bien entendu le faire donc à la main je dirai note après note bon on peut dans tous les cas donc mettre en place un flat tank et voir comment est constitué donc là la simulation donc de ce flat tank donc ici flat tank ok alors ce qui nous propose quand on a cliqué sur flat tank c'est de sélectionner un objet to follow pourquoi on va pas le faire ici mais c'est pour définir donc une zone d'un bassin sur lequel par exemple on va avoir un sous marin ou un bateau simplement même sur l'eau qui se déplace et on va voir le flat temps qui va suivre donc le bateau bien sûr la caméra elle va filmer le bateau d'assez proche pour qu'on voit pas les effets de bord donc du flat tank s'il permettra de donner l'impression que le bateau par exemple parcourt un long trajet sur l'océan alors que le flat tank se déplace et il fait le bateau fait quasiment du surface sur place au niveau du flat tank donc c'est l'acte object ou follow un point center tout complétit ici on va pas le faire donc je fais un tour sur rien du tout et je mets en place donc mon flat tank ici ok je le positionne et si je vais l'arranger bien entendu ensuite au niveau donc de la position de telle manière de alors ici on va bloquer donc la simulation en bas à droite de manière de pouvoir voilà calibré donc par rapport donc voilà ici c'est à peu près bon on est sur la bonne trajectoire ici voilà ok légèrement remonté ok on va partir là dessus alors qu'est ce qu'on obtient on obtient donc quatre éléments flat tank fluide géométrie 4 géométries en fait trois géométries un dope network donc flat tank fluide flat tank initial la tank fluide intérieur et d'op network ici donc flat tank fluide ici donc permet permettra donc de récupérer avec un d'opio l'import donc du flat tank de la simulation auto d'op network ici que l'on a et sur lequel on va pouvoir donc apporter des modifications on a donc le flat tank initial ici qui lui définit donc comme son nom l'indique les les paramètres initiaux donc on peut faire un merge collision ici donc avec un objet donc ce sera ici l'occasion de mettre donc notre notre objet à l'europe je vais regarder tout de suite on va rapprocher tout le monde un peu voilà ok et on va venir donc à sur le spécif double clic ici animation on va créer donc un premier nul ici à out enjeun ok ici et on va venir donc sur le flat tank initial ok object out enjeun ici ok donc pour la collision ici avec le wave tank pour sa définition on va avoir la possibilité donc de changer la taille le center de le positionner donc par exemple sur la hauteur si on veut qu'il soit donc un peu plus ok voilà on va pouvoir donc définir l'épaisseur ici on va là on voit un peu plus importante size ici et surtout la notion qui est importante c'est le particle séparation ici qui va nous permettre de donner la définition donc du % du 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 système particulière et donc de la définition générale de la simulation un clip solver donc cette simulation en fait cette partie de séparation en fait dans sa définition de base on va la retrouver ici dans le flip object de la simulation d'obtent network du flip solver donc on va retrouver partie de séparation 0,15 et on voit que cette valeur là en fait elle induit donc dans le flat tank initial c'est parti que les séparations on retrouve 0,15 ici donc c'est un peu paradoxal parce que c'est dans l'initial qu'on aurait dû définir normalement donc les paramètres donc de définition de base donc notamment le parti que les séparations mais dans ce que donne ou dignit dans la construction de son flat tank et bien c'est dans le flip object ici flat tank que l'on définit le particle séparation donc par défaut il est à 0,15 bien entendu plus cette valeur sera faible plus la définition sera donc importante au niveau de la simulation et du nombre de particules et donc de la durée de la simulation ici qui sera donc aussi plus longue en diminuant donc le particle séparation ici ok donc si je reviens sur le flat tank initial qui définit donc le le bassin de base c'est défini surtout par l'ocean source ici qui s'appelle wave tank et qui va définir le type donc de de tank sur lequel on va faire la simulation donc on retrouve la partie séparation on a parlé ensuite ce qui est important c'est de l'initialise ici de choisir le type de tank que l'on veut wave tank, flat tank, beach tank selon ce que l'on veut faire donc beach tank par exemple ça sera pour faire les vagues qui se qui se gèrent enfin qui se d'océans qui vont sur le bord de mer par exemple wave tank donc c'est la même chose que le flat tank mais avec un mouvement de vague que l'on peut donc initier donc voilà on a les différents paramètres on a donc ici le grid scale le size et le center qui permettent de définir le le container ici de base qui va nous permettre donc de pouvoir définir les paramètres de base donc le flat tank initial le voilà ok ici ok donc c'est ça alors c'est le même que le flat tank fluide puisqu'on n'a pas lancé la simulation pour l'instant et donc on voit que la densité n'est pas très importante ici bien entendu on pourra l'augmenter encore une fois avec le particule séparation et après donc on a différents paramètres qui permettent de notamment créer les particules ici de pouvoir donc améliorer les les paramètres de base de départ pour l'instant on va les laisser telle qu'elle ici on va avoir deux sorties donc la route initiale je le passe on va avoir une sortie donc avec initiation des particules et de la surface ici donc en fait ce qu'on appelle la surface ça va être le le rendu en fait ce qui est à la sortie du wave tank ce que l'on a donc si on regarde le wave tank on a donc une surface ici qui est un volume surfacique ici qui est un volume et on a donc des particules donc la simulation de base comme la paramètre initial comme le paramètre ensuite de simulation vont être composés d'un système de particules et d'un système donc ici voxel donc appelé surface donc on va séparer les deux ici pour pouvoir les récupérer on va voir où de le système de particules et le système donc généré par le wave tank donc le dis surface mais c'est volumétrique en fait c'est des voxels donc on a le particulaire et le voxel le flip solver utilise les deux systèmes particulière et voxel pour simuler donc en même temps plus rapidement avec le particulaire qui va entraîner le voxel qui lui donne donc une définition plus précise et donc un rendu plus précis donc de la simulation ok donc ici le flat tank initial étant défini je le retire je mets le flat tank fluide qui va reprendre la sortie de la simulation que l'on va pouvoir voir donc ici hop dans le deuxième panneau pour garder le panneau le premier ouvert ici auto d'op net work donc au départ l'auto d'op net work est composé de choses très simples vraiment c'est le minimum syndical on a le l'objet donc le flip object comme on avait le smock object comme on avait voilà les différents et on a donc le node de solver donc ici flip solver avec différentes connexions possibles on a le flat tank donc ici connecté qui va lui définir donc les paramètres de l'objet notamment le particle séparation ici que qui va nous permettre donc de définir le le particle radioscale pour l'influence donc que tu des particules et ici donc le grue scale que l'on retrouve aussi qui va définir donc la précision du calcul notamment au niveau de de l'invection à des 2 du système donc de simulation donc pour le grue scale alors on a l'initial data ici et c'est là où on va reprendre donc les deux saupasse et surface volume et on va pouvoir avoir donc les deux appels à haute initial particle et à haute initial surface ici pour initier donc le les deux systèmes les particules étant calculé ça crée donc un volume qui est lui-même qui peut être recalculé pour générer donc à ce moment là et une surface un volume d'eau une surface d'eau au bout de la chaîne de je dirais de simulation et en termes de de rendu ok on a du reste on verra dans les prochains tutoriels la possibilité de pouvoir connecter ici donc deux les deux suivants ici connexion input 2 et 3 c'est pour mettre du particle velocity et du volume velocity donc on voit qu'on travaille dans le flip solver dans ces deux niveaux là et ici ce sera un source un sourcing que l'on peut rajouter alors normalement pour le flat tank qu'on n'a pas besoin mais on verra qu'on peut rajouter un sourcing donc pour générer un surplus donc de deux sources d'eau d'eau qui sera donc éventuellement placé sur le haut donc du de l'engin ici sortant de l'eau ok on a un merge classique gravity et output ici ok donc on va essayer de définir un peu un peu mieux la qualité ici on va donc cliquer et lancer la simulation ok donc il se passe pas grand chose on a un mouvement au départ puisqu'on avait mis en collision mais on n'a pas d'autres éléments ici qui se rajoutent pour la simple raison c'est que le flip solver ici n'a pas de il n'y a pas dans le loto dot network ou le dot network de static object de collision et donc on va reprendre donc le le spaceship ici et venir dans collision static object ici et donc on voit s'il va c'est tout de suite sur le côté c'est rajouter donc que ici le space ship ici le space ship lui dans sa définition s'est transformé avec collision source un vdb ici pour faire un calcul donc volumétrique voilà on le voit ici on voit les différents voxels qui vont permettre de définir donc le volume de contact de l'engin ici on va pouvoir on a un attribut create qui est pour appeler ici le dot pass du space ship ici dans le static object mais surtout ce qui est important et on peut le mettre en cache donc ici c'est le le vdb si collision source créé un vdb que l'on peut mettre en cache ici sorti vdb et que l'on voit donc ici donc je reviens sur soit out engin soit c'est pas très grave ici pour le visuel ok ici à ce niveau là donc on a mis l'objet le space ship en en collision ici si on lance la simulation il va pas se passer grand chose encore donc on sent donc dans le dans le fond parce que ça c'est la collision initiale qu'on a initié dans le flat tank initiale mais ensuite eh bien il n'y a pas de soulèvement d'eau ici donc c'est un petit détail qui a son importance ici parce qu'autrement ça ne marcherait pas on va venir dans space ship dans static object et on va cliquer sur use de forming géométrie ici qui va donc utiliser comme on indique la déformation géométrique le déplacement étant une déformation géométrique pour la simulation et pouvoir donc générer à ce moment là donc un mouvement de l'eau comme on peut le voir ici des particules ici voilà on a donc ici à ce niveau là voilà donc à partir de là on aura donc effectivement une simulation de base qu'on pourra renforcer par différents moyens et trucages que l'on pourra voir donc dans les prochains tutoriels ce que l'on peut dire ici si on veut donc changer un peu améliorer on a le physical ici dans le static object on a le physical dans le flat tank ici et on peut donc travailler sur ces paramètres notamment de bounce et de friction on peut augmenter donc la friction par exemple ici on pourrait mettre et légèrement une petite viscosité pour tenir un peu mieux donc avoir une tenue de dos de l'eau mais on aurait moins de splatch forcément ou de mouvements de type splatch préparant le white water à une splatch en forme réellement à ici on a donc le bon 6 sur le static object qui est de 0,5 à ici on peut éventuellement le réduire à 0,1 augmenter donc la friction ici pour venir donc essayer de retenir un peu l'eau on verra qu'il y a d'autres moyens que ceux de base que je suis en train de montrer ici voilà donc là on retient un peu plus donc à les particules qui arrivent donc à rester un peu sur sur l'engin ici on verra qu'on a d'autres moyens pour effectivement donc donner l'impression qu'il y a une grosse masse d'eau qui est sur le l'engin qui découline donc de part et d'autre ici ok donc bien entendu j'insiste bien sur le fait de de la qualité donc ici de de la simulation qui joue beaucoup donc bien entendu sur la simulation en elle-même c'est à dire ce que l'on voit donc par exemple ici je suis à 0,10 sera pourra être différent dans le parti de séparation si je mets par exemple 0,10 si je tombe donc à 0,0,1 ce qu'il faudrait grosso modo 0,0,2,0,0,1 pour obtenir donc une simulation intéressante ici donc bien entendu là c'est une prévise qui nous permet donc de voir ce que ça peut donner et de voir si tous les paramètres bien sûr fonctionnent donc à ce niveau là ok donc volume ici voxel size on en a parlé spaceship donc ici les paramètres donc de de friction ici dynamique friction scale ici il est au maximum et on va trouver donc des moyens ensuite pour soit sous la forme de force alors on peut très bien imaginer par exemple donc ne serait-ce que mettre donc un drag force ici qui va permettre donc de freiner comme on le sait la simulation donc avec le scale force ici qui va permettre donc de freiner les mouvements donc de la simulation pour avoir quelque chose de quelque chose qui se déroule de manière un peu plus lente ici éventuellement voilà ça permet d'avoir des mouvements moins violents aussi au niveau splash constitution et on voit qu'on maintient un peu plus d'eau sur la surface ici bien entendu ok ici voilà hop on obtient quelque chose surtout à l'avant ici on avait une avancée un splash un peu fort on a quelque chose de plus de moins fort et à l'arrière aussi on avait une vague qui revenait ce qui n'est plus le cas ici avec le drap qui va à se ralentir un peu donc donc déjà on peut mettre ça en place et puis on verra de comment on peut donc travailler au niveau du des connexions ici de parties velocity pour augmenter ou réduire la vitesse des particules au bon moment volume velocity et surtout rajouter aussi une source ici pour compléter globalement donc la simulation de la simulation